Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr Nous allons réaliser un deuxième exercice concernant la fonction SI Cet exercice consiste à calculer une ristourne que nous accordons à nos clients Cette ristourne sera accordée en fonction de leur chiffre d'affaires hors taxes que j'ai représenté ici sur la colonne C et ce calcul se fera en fonction d'une borne de 100 000 euros c'est à dire qu'en dessous de 100 000 euros nous aurons 0% de ristourne et au dessus de 100 000 euros alors on va même rajouter que si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 000 euros nous aurons à calculer une ristourne de 5% alors je vous laisse réfléchir donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour la réalisation de l'organigramme et le résultat dans le tableau donc à vos ordinateurs et je vous retrouve d'ici quelques instants alors notre organigramme toujours la même conception de base le premier rectangle va indiquer sur quels critères nous allons nous poser la question le losange va nous poser nous allons nous poser la question et les deux réponses possibles le côté vrai c'est à dire le oui et le côté négatif le non alors notre premier travail est à se poser la question sur quel élément va-t-on réfléchir vous avez dû vous rendre compte que l'élément était lié au chiffre d'affaires hors taxes donc le chiffre d'affaires hors taxes va être notre élément de réflexion la question que vous avez dû vous poser c'est est-ce que ce chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal à 100 000 euros alors voilà la question que nous pouvions nous poser est-ce que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal ? alors vous voyez bien que l'égal s'enchaîne directement à 100 000 euros réponse oui toujours commencer par la borne horizontale enfin le côté horizontale donc réponse oui donc si à cette question c'est supérieur à 100 000 nous avons répondu oui nous avons alors un petit calcul de chiffre d'affaires à faire donc chiffre d'affaires hors taxes multiplié par 5% si vous avez répondu non là c'est tout simple nous allons avoir nous allons avoir aucune ristourne c'est-à-dire qu'on pourra faire afficher carrément 0 donc je reprends notre base de réflexion porte sur le chiffre d'affaires hors taxes est-ce que ce chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal à 100 000 ? si je mets oui je calcule la ristourne si je mets non j'indique 0 alors certains ont peut-être pris comment dire comme test la solution inverse c'est-à-dire est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 ? donc si vous avez répondu oui inférieur à 100 000 oui donc là on aurait 0 et sinon c'est-à-dire que c'est supérieur et là on aurait la formule de calcul de terre qu'on inverserait tout simplement les deux résultats alors maintenant voyons ce que cela va donner dans l'onglet de résultats alors on a donc inséré une formule c'est-à-dire je commence par le égal et la question que je me suis posée c'est si le chiffre d'affaires hors taxes qui se trouve ici en C9 est supérieur ou égal à 100 000 vous voyez ici supérieur ou égal s'enchaîne alors si c'est oui ça veut dire que j'ai une ristourne de 5% à calculer sur le chiffre d'affaires donc si c'est oui je vais faire un calcul je reprends mon chiffre d'affaires et je multiplie par 5 que j'utilise par 100 on va voir mon 5% si c'est non donc le sinon c'est le deuxième point virgule c'est tout simple on a déterminé que je devais faire apparaître 0 ristourne donc je mets 0 j'ouvre une parenthèse je ferme la parenthèse je valide donc je vais centrer alors vous voyez bien qu'ici c'est inférieur à 100 000 j'ai bien une ristourne de 0 il me reste à recopier vers le bas pour me rendre compte que 100 000 j'ai une ristourne qui se calcule alors 5% de 100 000 ça doit donner cette somme là il suffirait de reprendre la calculette parce que bien entendu pensez toujours à vérifier au moins une fois votre calcul indépendamment d'Excel ça pourrait ça peut éviter certaines erreurs voilà notre notre tableau terminé je vais refaire le même travail mais en utilisant l'onglet formule donc formule logique si là on me demande d'indiquer ma question mon test donc c'est 9 c'est à dire chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 100 000 voilà j'indique la réponse positive c'est à dire mais mon calcul c'est 9 multiplié par 5 multiplié par 100 et dans le cas où c'était inférieur à 100 000 j'indique mon 0 et là je valide vous voyez que là aussi apparaît 0 je redescends pour recalculer et je me rends compte que si je le remets attendez hop je le remets en centré et je me rends compte que j'ai les mêmes résultats voilà donc nous en avons terminé avec ces deux exercices concernant la fonction si nous aborderons un petit peu plus tard la fonction si mais quand on en met plusieurs c'est ce qu'on appelle les si imbriqués là on va pouvoir travailler sur des choses un petit peu plus compliquées donc je vous remercie et puis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021